Bonjour à toutes et à tous, il est 17h06 et on va faire un point à météo, il y a aussi un point avant, les vacances de Noël qui se préparent maintenant et qui s'approchent de plus en plus, nous sommes aux confins, c'est un plateau nordique de ski dans les Aravies, nous sommes en Haute-Savoie et à l'heure où je vous parle, il commence à faire un petit peu plus sombre avec quelques petits flocons qui tombent. La bonne nouvelle du direct de ce soir, c'est la neige qui est tombée aujourd'hui, la nuit dernière, on a une bonne vingtaine de centimètres, voire même 25, peut-être même presque plus ici de neige fraîche dans cette montagne ici des Alpes du Nord où vraiment les conditions d'enneigement sont désormais tout à fait correctes. Alors on espère que tout ça va tenir évidemment pour les vacances de Noël dans un peu plus d'une semaine maintenant. Vous voyez ici, on est vers le lac des confins avec une espèce de brume étonnante ce soir, vous voyez c'est une belle lumière ce soir, et voilà, et la route qui monte est dégagée. Donc les Averses c'est quasiment fini, il y aura encore un petit peu ce soir dans la nuit, puis après ça va être terminé. Dans un instant on ira sur l'espace nordique, on va voir un petit peu l'état des lieux. En tout cas pour l'instant, eh bien on voit des enfants qui jouent dans la neige là-bas, mais ils sont contents évidemment, parce que c'est déjà un peu les vacances pour eux. Coucou de l'Ariège nous dit-on ! Eh bien voilà, on va quand même faire une petite pause dans la séquence de grosses pluies qu'on a eues, la chapelle des confins ici, à 1408 mètres d'altitude, comme c'est beau ici. Et puis pas beaucoup de monde à l'heure où je vous parle évidemment, puisqu'il y a ici, c'est la fin de journée. Alain qui a un peu de froid nous dit, Anto et Guimant avec l'oeuf après le redou, ça fait du bien, parce que c'est vrai que c'est un peu beaucoup cette flotte, beaucoup d'eau qui est tombée ici. Maintenant les jus étaient restés en dessous, mais cela a un petit peu dégradé, donc là c'est bien qu'on ait eu un bon coup de plâtrage dessus, ça fait du bien. On va se balader, tiens, on va voir un petit peu l'épaisseur de neige. En direct à 17h08 sur la place du village, avec les petits flocons qui tombent ici, je ne sais pas si on les voit. Il y a un petit peu de neige qui tombe, c'est une petite dernière averse, il y en a encore cette nuit, puis après ça va être normalement terminé. Magnifique, nous dit-on, coucou du 43, où il pleut depuis le jour. Voilà, les enfants, ils montent de loin évidemment. C'est la sortie dans la neige avant d'aller faire les devoirs d'école. Coucou de la réunion au mari, ça doit faire bon, on va voir la réunion aussi. Donc je vous montre un peu l'épaisseur. La réunion est tombée depuis hier soir, on avait fait un direct, pas mal de neige ici, on va passer par là, on va aller voir le chalet de l'espace nordique avec, on n'est pas encore tassé la neige complètement. Voilà une bonne table, on pouvait pique-niquer évidemment l'été, pas maintenant. Donc on va faire un peu le point, puisqu'on est là pour ça aussi. Hop, voilà, ça c'est l'épaisseur de neige. Alors, on voit une bonne 20-25 cm, c'est un petit peu tassé avec le légère doux dans la journée. Et l'espace nordique des confins, on voit qu'on prépare la saison. Les gens qui bossent à cette heure-ci évidemment. Il y a une caméra là-haut, je vous signale une webcam, n'hésitez pas à taper les confins avec l'usat. Et vous allez voir, eh bien, le paysage, on arrive sur les pistes ici, qui ont été damées, préparées déjà. On rappelle que demain, fin de semaine en tout cas, on pourra skier ici sur le domaine nordique. Et puis on rappelle bien, pour information en particulier pour le ski de piste, eh bien la confirmation de l'ouverture du 16 décembre, c'est samedi prochain. La Clusa, c'est le Grand Bornand, ouvriront en continu, cette fois-ci, le domaine de ski pour la partie haute. Ça ne sera pas ouvert partout encore, il faudra attendre le 23. C'est bonsoir depuis Salange, cool pour Noël, bah oui, parce que c'est sympa. Alors la température, eh bien, elle est plutôt agréable, enfin agréable, c'est pas froid-froid. On a 0 degré ici à peu près à 1500, 1400 mètres. Mais ça va geler la nuit, ça va faire frais. On a la chapelle vue d'ici, pas mal, c'est la chapelle. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, après cette flotte est tombée assez haut d'altitude, eh bien on a quand même du soleil un peu plus frais. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est le soleil qui revient là où nous y serons ce week-end. Évidemment, ça sera le soleil. Et on va voir des belles images avec des paysages enneigés incroyables ici. Les arbres sont magnifiques. Voilà, ça c'est pour les piétons, on peut marcher à pied, on peut faire du ski de fond. Tout est organisé ici à la Clusa, domaine des confins, avec un petit chalet qui fait rêver les petits et les grands, mais surtout les petits, vous voyez, c'est un mini chalet. Il y a le gros chalet à côté. Et puis il y a le mini chalet qui est toujours très sympathique ici, qu'on connaît au bord des pistes, que vous connaissez peut-être. Et qui, alors on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est tellement sympa. Et puis il y a ce côté un petit peu chien et loup qu'on aime bien, très beau, nous dit Fary, vous avez raison, c'est magnifique ici, bonsoir. Du 54 près de Lunéville. C'est beau ça. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas grand monde sur ce plateau nordique ici. Alors qu'on va s'y bousculer et s'y être heureux d'ici quelques jours, le week-end prochain déjà, mais aussi pendant les vacances. Donc on en profite, nous, un peu à contre-temps, dans la place du village, on est là tout le temps. Et à tout moment, on balade à droite, à gauche, à point d'heure. Alors, ça peut être la nuit, ça peut être le soir, ça peut être le jour. Et bien sûr qu'on reviendra évidemment, quand on aura à nouveau le soleil qui va revenir, et à nouveau la fréquentation importante dans l'hiver. C'est des endroits qui sont extrêmement fréquentés ici, avec l'éclairage ici de cette chapelle dans laquelle je vais rentrer dans un instant. Coucou de la Camélie, nous dit-on. Merci de vos messages, c'est super sympa. Il est 17h12 et je vous laisse écouter le silence de la montagne. Bonjour de Montrichet, nous dit Patrick. Albin de Montrichet, côté de la Morienne. On va faire le tour un peu, on va rentrer un peu par là, mais on ira faire un tour. C'est un achat faible, mais pour l'instant, on profite un peu de la lumière extérieure. Voilà. En direct depuis les confins, avant la saison qui s'ouvre, bonsoir. Les pisteurs secouris sont déjà prêts, ça y est, tous les prêts ? Allez, c'est bon, on est en direct. Voilà, ça commence quand le ski ici ? Et bien, on rataque demain. On rataque demain, ouais. Voilà, on va saluer tous les personnels, vous êtes fin près les gars, ça y est ? Oh ouais, ben là, ça y est, on est fin près, la pluie nous a à peu près épargnés, là on peut rattaquer et rouvrir demain. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est parfait. Donc en toute sécurité, on va saluer, donc effectivement, tous ces personnels qui ont préparé depuis belle lurette. Et vous êtes là, en tout cas, dès demain matin, c'est ça ? Ouais, 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 ben on a ouvert depuis le 1er décembre, mais là, on rouvre demain, tout est prêt. Voilà, donc on vous laisse rentrer chez vous, et puis on rappelle l'espace nordique des confins, c'est marqué ici, la Clusard. Et puis bravo à vous, il y a tout l'équipement ici, donc l'information du jour, c'est qu'il faut monter ici en toute sécurité, il y a de la neige, la bonne ? C'est ça. Et on le fait ça avec plaisir. Elle est fraîche, bonne soirée. Elle est fraîche, merci à vous en tout cas, à toutes les équipes, salut. Voilà, ben écoutez, c'était le point direct ici depuis les confins, alors qu'il y a un petit vent qui se lève légèrement, avec la petite averse qui passe. On va aller vérifier les pistes, et tiens, on leur fait confiance évidemment, mais ils ont bien dommé ici. Alors l'épaisseur de neige est impressionnante ici, si vous regardez bien ici, vous avez quand même, avec l'ancienne neige, on a bien, oui, 40-50 probablement, donc il y a de quoi faire sans problème du ski de fond, et on rappelle bien le 16 décembre, ça sera samedi prochain, l'ouverture en continu des pistes, notamment du côté du Grand-Bournerie de la Côte d'Aude, mais pas que, on a vu les Larosières, Mont-Valzant, et puis tout à l'heure j'ai même vu Font-Romeu, il y a de la neige aussi à Font-Romeu, il y a un grand vent à Font-Romeu, voilà, il y a un petit tour dans la chapelle, pour voir si on s'enchauffe un petit peu, donc on n'a pas froid ici, il y a du nuage qui, alors c'est pas un loup, ici, attention, c'est pas un loup, c'est juste un petit chien-chien, c'est vrai que la nuit, tous les chats sont gris, mais en tout cas ici, et comme c'est calme, voilà, ça, ça me fait plaisir d'être ici, comme ça, en avant-première, on l'a pris à la soirée, j'ai de belles chapelles, elle est magnifique, on va passer par là, on va rentrer, ah, ça s'allume, c'est formidable, on aura peut-être un effet avec les flocons, on va regarder ça tout de suite, et bien voilà, on voit les flocons qui tombent, donc ça va encore en rajouter un petit peu pluie, et vent en arrière, je le dis-t-on, bonjour du Morbihan, voilà, il y a une voiture qui descend, il n'y a pas beaucoup, alors ça va geler effectivement cette nuit, ça va faire plus froid, ça va conserver le manteau neigeux, je donnerai tout pour être ici, avec du dégré chez vous, c'est sympa, voilà, donc il faut être équipé évidemment au-dessus de 14, 15 cent mètres, donc là c'est des gens du pays qui finalisent, on fait le point depuis quelques jours, mon frère jumeau était ce matin à Prins-sur-Arvie, avec les préparateurs des pistes, on vérifie, y compris même les éboulements en montagne, avec la pluie qui a pu parfois dégrader les versants, on va passer par là, et on va se payer la visite de la chapelle des confins connues ici, sur ce plateau, avec, on rappelle, beaucoup d'activités, notamment l'été de balades, de promenades, de marches, mais l'hiver de ski, de randonnées évidemment dans les combles là-haut, on ne voit pas de ski de fond, je vais manger ici, faire attention, voilà, ça circule un tout petit peu quand même, allez, on va rentrer dans la chapelle des confins, voilà, ici, il n'y a plus de pas de lumière, parce qu'il y a beaucoup de réseaux, on ne va pas faire trop de bruit évidemment, on va voir si il y a une lumière quelque part un peu allumée, je ne suis pas sûr du tout, voilà, lieu de recueillement, évidemment ici, chapelle rénovée, voilà, magnifique, elle est belle cette chapelle, voilà, on laisse vous recueillir quelques-uns, même une petite crèche, j'ai installée, je m'approche ici, je ne sais pas si la liaison passe bien, ben écoutez, c'est le cadeau du soir, la crèche de la chapelle des confins, un peu avec le bois ici, vous voyez, c'est une crèche, c'est montagnard celle-là, ce n'est pas forcément la crèche de l'époque, les bougies également, on va vous les montrer, on est là pour ça, on vous laisse réfléchir, recueillir, si vous le souhaitez, quelques instants. Voilà, donc, petite chapelle ouverte, si régulièrement, très visitée, comme l'hiver d'ailleurs, alors qu'on voit des flocons qui tombent, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est pas mal neigé, la température, ouais, ça regèle ce soir-ci, on va être à peu près à 0 degré, pas beaucoup plus, ni beaucoup moins, alors un petit averse de neige qui va légèrement recouvrir les routes, j'imagine que voilà, mais il faut penser effectivement à déneiger les voitures avant de partir, évidemment, ça a neigé un peu dans la journée, et c'est ça la beauté de la montagne, c'est ce calme ici en fin de journée, avec cette petite chute de neige froide, qui tombe maintenant, c'est refroidi tout ça, voilà, une belle lumière là, avec l'éclairage, et une mémoire également aux deux héros du maquis, qui ont ce lieu le 20 août 1945, ont été surpris par les fascistes italiens et payèrent de leur vie l'honneur de n'avoir pas servi d'ennemi, voilà, on vous le dit au passage, puisque c'est parti de l'histoire locale, vous voyez, cette chapelle 1833, alors que la nuit tombe davantage ici, et qu'on voit encore un peu, parce que la lumière du smartphone permet d'éclairer un petit peu, il y a le chien qui est toujours à mes côtés ici, et après il y a le brouillard qui tourne autour, parce qu'on sait qu'en montagne, quand c'est humide, eh bien, il y a tout de suite du brouillard, droite à gauche, et l'eau, on entend quand l'eau qui couille ici, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, et le lac des confins est très élevé, comme le lac d'Annecy d'ailleurs, on va montrer des images sur cette page, il y a vraiment beaucoup d'eau dans le lac d'Annecy, et le tchou, l'émissaire qui sort du lac, qui est gonflé, complètement gonflé, la chapelle vue d'ici, on va montrer comme ça, coucou Amori, bonjour à toutes et c'est tout ce qui nous regarde, évidemment, ce soir c'est un peu le froc, c'est qu'on en va fouiller un peu, et puis après tout, il faut regarder ça en silence, ça fait de l'eau, c'est-à-dire que là on est vraiment dans la région, on a mesuré à peu près les précipitations, sur les deux mois derniers, dès les derniers mois, on doit avoir à peu près, tombé en millimètres, on est à 800 millimètres, localement peut-être même 900, et puis les restaurants qui se préparent évidemment aussi, c'est vrai que ça fait du bien, et les nappes phréatiques sont remplies, sauf le Roussillon, à qui on enverrait bien un peu d'eau, oui Amori, j'espère qu'on se verra cette année, il y a des chances qu'on puisse enfin se croiser, et puis échanger une passion commune, sur la montagne grise et plus frais au bord du Léman, voilà, comme une petite neige serrée maintenant, tombe plus fort, d'ailleurs la route commence un petit peu à blanchir, là on se perd un peu dans les brumes, plus grand chose, ça se ressemble, c'est l'hiver quoi, en tout cas le début de l'hiver, c'est à dire que je ne fais pas non plus très très froid, cette saison ici, on pourrait avoir encore plus froid, mais bon, après le coup de douceur, un petit peu de fraîcheur fait du bien, c'est pour ça qu'on apprécie aussi ces conditions, la chapelle qui se perd dans le brouillard à la neige, coucou de Notre-Dame de Belcamp, nous dit Manu, merci à vous de nous faire voyager, bonne soirée de Belgique, nous dit Martine, bonsoir à la place du village, nous dit Mjomjo, super sympa de Aubessage, vous voyez, vous êtes nombreux à participer, à échanger, à regarder, alors que là, ça se met à neiger un peu plus fort, pour le vérifier, je vais me repositionner devant la chapelle, puisqu'il n'y a rien de mieux qu'un éclairage, pour montrer, alors j'en ai avec la puce aussi, parce que je suppose qu'à présent, je peux vous dire que là, ça commence à tomber serré, alors c'est pas de gros flocons, une petite neige qui tombe, fine et froide, grand classique de l'hiver, quand il fait plus froid, la neige peut être plus fine, là on va voir normalement, ce rideau de neige, tomber devant la chapelle, voilà, comme ça on veut, pour le montrer, on s'enleve encore mieux là, voilà, donc c'est fin, et ça tombe bien, là voilà, là comme ça, là je pense que vous le voyez bien, on voulait vous montrer justement, ça tombe bien ici, continuez à nous faire rêver, nous dit Christiane, je vais lire vos messages, bonjour, les Pyrénées Atlantiques, nous dit Alain, on vous retourne le bonjour, et non bonjour à la Dordogne, voilà, là ça tombe, alors là c'est parti, peut-être restez bloqués là, non quand même pas, vous voyez, oui c'est, oui c'est beau c'est Dégard d'Ordogne, c'est très beau, je connais un peu, c'est magnifique, c'est un endroit incroyable, c'est vraiment très très joli, alors moi je ne suis pas enrhumé du tout, c'est que j'ai juste, je ne sais pas, je ne suis pas enrhumé, pour l'instant en tout cas, et puis voilà, tiens si on regarde bien comme ça, ah ben voilà, regardez, il suffit de demander, là ça tombe bien, avec une voiture qui monte, donc là il faut être équipé, on rappelle, les pistes de fonds sont ouvertes aux confins, on vient de le voir avec le pisteur secouriste, qui nous l'a confirmé à l'instant même, et qui nous a dit que c'était ouvert dès demain matin, et puis à faire beau en plus, meilleur en tout cas, on ne s'en dit pas de Calais, elle est belle la chapelle, j'arrive en ski, il nous dit Stéphane, et ben Stéphane, on t'attend, il arrive directement en ski, c'est beau là, ah ben voilà, on en voulait, elle est là, en direct, à 17h23, à la verse, bonjour du Gard, vive le ski, dans une semaine, au Césia, ben c'est sympa Josetien, il y a beaucoup de neige au Césia, c'est pareil, encore plus haut qu'ici, ça a bien tombé, il y a un peu de vent ce soir, demain soleil, oui c'est l'information, c'est que demain, il y aura encore un petit peu de nuages par-ci par-là, mais ça va se calmer, il y aura du soleil, attention aux pistes qui ne sont pas damées, évidemment, la grande potence s'impose, puisqu'on sait qu'il y aura probablement des avalanches, pour l'instant c'est direct, à 17h24, avec une belle petite averse de neige, une des dernières de la série, avec un bon mal de pluie et de neige ici, et du coup, ben voilà, c'est marqué là-bas, interdit, au camion, camping-car, interdit, bus, alors après on peut monter sur la voiture, ça monte facilement, mais là il y a une petite, un petit goût de tempête de neige tout d'un coup, qui se met à tomber, ça c'est sympa, d'ailleurs qui se met à blanchir, ici on le voit sur la dalle, ou encore sur le banc, voilà, et puis après on rentre la voiture, évidemment comme là-bas, à des garages, et puis ici on passe son temps aussi à déneiger, et fait partie du sport, la montagne, pour ceux qui y habitent, on l'oublie un peu, mais c'est là qu'il faut venir déneiger aussi, belle vidéo avec toute cette neige, merveilleuse, carte postale, ben oui c'est joli comme tout, et c'est vrai que ça fait plaisir, parce qu'on avait, ça veut dire aussi qu'il y a encore de neige en montagne, on a encore de neige en montagne, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore forcément des hivers sans neige, on en aura, cette année à mon avis c'est parti pour, après on ne sait pas la suite des opérations, mais normalement plusieurs jours de beau temps en montagne, je dis bien en montagne, ce n'est pas le cas partout en France, avec l'anticyclone qui va plaquer les nuages bas évidemment, sur le nord de la France, du Mistral dans le sud, et puis après normalement, donc à partir de la semaine prochaine, ce sera mercredi, et jeudi, on devrait avoir à nouveau normalement, de la pluie, et, ah oui, ben oui, j'ai pris un chine métaux tout à l'heure, désolé, on ne va pas gâcher cette séquence de soleil qui va arriver, mais, oui, oui Arnaud, il faut me préparer un petit coup de chocolat avec un genépi, ah ben oui, ah ben ça oui, et puis avec un bon dosage respectif, bonsoir du Pas-de-la-Case, où on a de la neige, ah oui, du Pas-de-la-Case, on a aussi de la neige dans les Pyrénées évidemment, merci de nous faire rêver, magnifique, écoutez, 17h26, c'est vraiment sympa d'avoir profité de cette averse, de neige, je dirais bien, en résume, bonne chute de neige de la journée, ici encore maintenant en direct, ici, avec 20-25 cm de neige fraîche, 20 à 30 en dessous, alors oui, là où on est à 1400 mètres, ça tient bien, voilà, donc demain, l'information qu'on a eue en direct tout à l'heure, c'est des pisteurs secouristes qui nous confirment bien l'ouverture, sécuriser des domaines des confins, mais aussi des domaines de ce qui se font un peu partout dans les Alpes, mais aussi les Pyrénées, mais aussi le Jura, qu'on n'oublie pas, et les Alpes du Sud, ou encore le Massif Central, il y a ce qu'il faut, normalement un peu plus haut au Massif Central, après la pluie, mais ça veut dire que là, on commence, on commence à y voir un peu plus clair pour Noël, et normalement, on devrait bien avoir quand même quelque chose comme, une bonne saison de l'hiver, l'année passée, rappelez-vous, pour Noël, c'était la galère, et il n'y avait plus de temps, alors là, ça se fait à dégringoler, c'est fin, 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 alors regardez, je vais vous montrer quand même là, on ne triche pas là, allez, je vais se prendre les papillons, les papillons, les papillons de neige, les flocons de neige, allez-moi ça, comme c'est sympa, alors la Clusa, Antoine, l'information est tombée aujourd'hui, enfin on l'a eu en tout cas nous, l'ouverture en continu, samedi 16 décembre, c'est-à-dire que tous les jours, ça sera ouvert, une partie du domaine seulement, mais c'est précisé dans les bulletins, des stations du Grand-Bos et de la Clusa, ça va être en fonction des conditions météo, mais a priori, jusqu'à comme neige les sommets, ça devrait pouvoir skier, dès lors qu'on a à peu près du beau temps, ben zou, une neige en hiver, j'ai remis la raison, parce qu'on s'émeut, on s'étonne d'une neige qui tombe, on a déjà vu ça, et ça veut dire qu'au fond, le réchauffement climatique, oui certainement, on n'y nie pas évidemment, mais on peut aussi rappeler, qu'on a encore des bons moments, comme à l'instant en direct, à 17h27, peut-être en profiter, c'était les derniers, donc quand même, super, à Noël Blanc, ah oui, à Noël Blanc Montagne, on ne sait pas ce que ça va donner, plus bord, on n'a pas d'informations pour l'instant, on a peut-être une hypothèse, ah, ça tombe ici, c'est serré, 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 et ça tient sur les routes, donc prudence en direct, en montagne, sur cette averse, qui n'a peut-être pas duré non plus, mais ça fait plaisir, ben écoutez, moi c'est sur ces images que je vais vous laisser, passer une très belle soirée, on rappelle bien des publications, à gogo sur cette page, ça touche la nature, ça touche tout ce qu'on aime en coma, sur ce million d'abonnés, et puis à 19h, Johan Guillermain, qui vous propose un canapé, un grand écran sur la télé connectée, puisque ça se passe comme ça maintenant, tous les opérateurs vous le proposent, le YouTube, où vous avez en direct, Johan, qui nous fait un récapitulatif de ce qui s'est passé dans la journée, donc vous n'avez rien perdu comme ça, on salue Johan évidemment, et puis tout à l'heure, à 19h, on rappelle, branchez-vous, téléconnectez, alors bien sûr, on est aussi sur la page Facebook, du téléphone, mais pour être bien au chaud, à 19h, vous avez 40 minutes de bonheur, si vous le souhaitez, faites le savoir, merci, à tout bientôt, Arvipa, et alors, j'appelle ici, il y a un petit pan quand même dessus, vous voyez, ça me paraît bien sympa de le faire ici, et belle soirée à vous, soyez prudent, à tout bientôt, pour de nouvelles publications, et de nouveaux directs, on ne manquera pas d'en faire, si toutefois, la météo s'impose, ou l'impose, voilà, Arvipa, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada